Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, et aujourd'hui on se retrouve pour parler Formule 1 pour faire le débrief du Grand Prix de France, Grand Prix National, sur une piste absolument fantastique du Paul Ricard, non je déconne, je pense que j'ai pas vu le même Grand Prix que certaines personnes, voilà, je vous le dis très clairement, c'est que j'ai certaines personnes qui ont dit oui c'est un circuit fantastique, regardez, on disait que le circuit était nul, on a eu une course incroyable, heureusement qu'il y a eu la bagarre de tête quand même, et encore bagarre de tête qui est surtout due aux pneus, qui sont encore une fois incompréhensibles de la part de Pierre Alli, si on avait des pneus beaucoup plus classiques, je pense qu'on n'aurait pas eu la même course et qu'on serait vraiment vraiment ennuyé, heureusement que Verstappen s'est planté deux fois en fait, enfin s'est planté deux fois, c'est à dire que Verstappen a tenté le changement de pneus, donc a tenté une stratégie assez agressive, et qu'en plus il s'est planté au premier virage, sinon ça aurait été très ennuyant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à vous abonner, ça j'ai déjà dit, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, voilà. On commence par la note du Grand Prix, note du Grand Prix, beaucoup de gens vont dire que je suis sévère, j'ai mis 7 sur 20, ce qui est la pire note depuis le début de saison, je n'étais pas descendu en dessous de 8, j'avais mis 2 fois 8, j'ai mis 7 sur 20, je me suis ennuyé. J'ai regardé le Grand Prix, alors que ça soit, je me suis ennuyé en qualif et lors de la course, ce qui est assez rare quand même. Comment vous dire que j'ai passé un mauvais moment en fait, pendant ce Grand Prix, j'ai passé un très mauvais moment, enfin un mauvais moment, un très mauvais moment, je ne vais peut-être pas aller jusqu'à quelque chose d'extrême, j'ai regardé le Grand Prix après avoir regardé les championnats de France de cyclisme, mais avoir débriefé les championnats de France de cyclisme. Donc j'ai regardé la course, il devait être 19h, un truc comme ça, entre 19h et 21h30, 21h40, parce que j'ai fait une pause au bout d'une vingtaine de tours de course, un peu moins d'une vingtaine de tours de course. Heureusement que j'ai fait la pause, je pense que sinon je n'aurais pas tenu. J'ai eu du mal vraiment à tenir entre le 30e et le 40e tour, je me suis dit, putain c'est chiant quoi en fait, c'est chiant, il ne se passe rien. Alors les mecs qui disent le Grand Prix a été fantastique, excusez-moi un Grand Prix fantastique, regardez, même des courses de 2009, 2010, 2011, on trouvera des meilleurs dépassements, des meilleurs Grand Prix. N'hésitez pas à regarder aussi les Grand Prix des années 2000, parce qu'on dit toujours à l'année fin des années 2000, c'était chiant, c'était dix mille fois plus spectaculaire que ce que j'ai vu hier soir. Putain, c'était chiant à mourir. Donc c'est pour ça que je mets 7 sur 20, parce qu'il n'y a absolument rien dans ce Grand Prix, le circuit est chiant à mourir, il n'y a aucun virage intéressant sur ce circuit, à part le double droite du Bosset. La courbe de signe, c'est chiant, parce que ça se passe à fond avec les Formules 1. Et pour tout vous dire, ce n'est pas un problème juste avec la Formule 1, pour moi c'est le circuit qui est en cause. Le circuit est nul. J'ai vu des courses en Ultimate Cup Series cette année, en GT3, j'en ai vu en GT4 aussi, j'ai vu du tourisme sur cette piste-là. Et là, à chaque fois, je me suis emmerdé. Mais à chaque fois, j'ai dû voir, on bien une vingtaine de courses au Paul Ricard. Que ça soit de la F3, de la discipline de tourisme, du grand tourisme, donc de la F1, des monoplastes. Deux fois, j'ai pris du plaisir sur cette piste. Une fois, c'était la F3 en 2019, où j'avais pris beaucoup de plaisir, et le bol d'or sous la pluie. Où ça avait été assez spectaculaire. Mais que ça soit en auto ou en moto, je me suis fait souvent chier. Pour avoir roulé sur cette piste dans des jeux, des jeux de moto ou des jeux de F1, parce qu'il était dans le premier MotoGP, je n'ai jamais trouvé cette piste-là passionnante. Donc c'est le circuit. Pour moi déjà, le premier secteur, il ne sert à rien. Le premier secteur ne sert à rien, parce qu'on coupe la ligne droite avec la chicane, qui ne sert pas à grand-chose pour moi, à part que ça fait une tentative de dépassement, mais moi, je préférais que la ligne droite soit complète. Parce que je pense qu'on embarquerait des voitures avec moins d'appui, et qu'on aurait des voitures plus instables pour le dernier secteur. Et que ça rendrait la gestion des pneus plus difficile, et peut-être qu'on aurait plus de possibilités de dépassement également. parce qu'on aurait une énorme ligne droite comme à Bakou. La chicane, moi, je ne la comprends pas. Et en plus, visuellement, c'est très dur à expliquer. Visuellement, tu vois, tu as 35 routes différentes, donc tu as du mal à savoir où les voitures passent. Moi, j'ai aussi un problème, c'est-à-dire que les bandes bleues et les bandes rouges, au bout de 20 minutes, ça me donne un mal de crâne phénoménal. Je ne sais pas, il faudrait changer les couleurs. Le bleu est super agressif à l'œil, en plus. Ça fait mal. Et puis, pour moi, c'est un circuit d'essai, ce n'est pas un circuit de course. Donc, les mecs qui ont décidé que ce serait un circuit de course, je pense que c'est des mecs qui étaient complètement débiles. Quand Philippe Guigdian rachète le circuit en 2000 ou 2001, et propose l'idée à Bernier et Clestone, qui n'est quand même pas un branc signal derrière Bernier et Clestone, c'est un circuit d'essai, et ça ne doit être qu'un circuit d'essai. Les mecs qui ont décidé que cette piste était un grand prix de F1, je pense que c'est des mecs qui étaient bourrés. Alors, on sait qu'Estrosi a mis énormément d'argent sur le grand prix de France. Du fait que maintenant, comme la région, on ne sait pas trop qui va l'avoir, mais que ce soit du côté de la droite, Muselier, ou du côté également du RN, je pense que le grand prix de France n'est pas la priorité, très clairement. On peut être inquiet, mais de toute manière, il y a quand même deux pistes en France qui seraient bien meilleures. Une qui s'appelle Manicour. Alors, je sais que je fais souvent du chauvinisme avec Manicour, parce que j'habite à une heure de Manicour, mais je peux vous dire qu'on aurait des courses sacrément plus intéressantes sur cette piste-là. Et puis, tout simplement, le circuit Bugatti au Mans aussi, où je pense qu'on aurait une course un peu plus spectaculaire et plus de dépassement que ce qu'on voit aujourd'hui sur cette piste, parce que c'est vraiment déplorable, catastrophique, il ne se passe rien. Voilà, alors là, il y a eu un peu d'animation sur la fin de course, mais c'était quand même très, très faible. On passe tout de suite au bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, je commence avec Pierre Gasly. On va essayer d'aller assez vite, parce que j'ai déjà fait six minutes de vidéos, quasiment sept. Du côté de Pierre Gasly, j'ai mis un 14 sur 20. J'ai bien aimé son Grand Prix à Pierre. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Voilà, il y a eu une course plutôt intéressante. 600 qualifs, 7 en course, c'est bien. C'est bien. Il avait plutôt un bon rythme. Alors, ce n'était pas un rythme phénoménal, comparé notamment au McLaren, mais qui arrivait bien à gérer les pneus les McLaren. Mais il avait plutôt un bon rythme de course. Il arrivait à bien se défendre par rapport à Alonso en fin de Grand Prix, qui avait un très bon rythme, Alonso, parce qu'il s'était arrêté, je crois. Non, il s'était pourtant arrêté au même moment, mais il a mieux réussi à gérer les pneus hard. Moi, j'ai bien aimé la course de Pierre. D'ailleurs, je trouve que du côté d'Alfa Tauri, on n'a pas tenté de prendre de risques en termes de stratégie. Là, on savait qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Peut-être qu'il y aura des possibilités, notamment en Autriche, qui est un circuit ces dernières années. Ça a plutôt été animé. Pourquoi pas lors du Grand Prix de Grande-Bretagne aussi, où ça peut être assez intéressant mi-juillet. Et puis, pourquoi pas du côté de Zandvoort aussi, ou de Monza, mais du côté de Pierre, il a fait avec ce qu'il avait. Et puis, on s'aperçoit aussi que c'est une voiture qui est assez fiable, l'Alfa Tauri. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, on a 4 stores sur 20, pour moi, performance solide. De la part de Français, on voit que c'est une voiture qui n'a pas de gros, gros défauts. Et puis, par rapport au début de saison, on savait qu'ils ont été un peu en difficulté, notamment à Imola, ou au Grand Prix du Portugal. Et bien là, ça va quand même beaucoup mieux depuis quelques courses. Et surtout, il a bien réussi à poursuivre sur la dynamique du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il avait fini 3e, et où je lui avais mis un 17 sur 20. Je continue avec Esteban Ocon. Et bien là, Esteban Ocon, Grand Prix beaucoup plus compliqué, 7 sur 20 pour moi. En difficulté pendant tout le week-end, Esteban Ocon, il était totalement dans la compréhension, et même dans son interview d'après-course que j'ai lu sur le site d'Otohebdo, on voit un pilote qui n'a pas compris ce qui lui était arrivé pendant tout le week-end. C'est-à-dire que c'est un pilote qui essaye de comprendre pourquoi ça a marché pour son équipier et pas vraiment pour lui. Parce que le rythme de qualification, il n'était pas foufou, mais il n'était pas non plus catastrophique. Alors que le rythme de course, par contre, était très mauvais du côté d'Esteban Ocon. Et puis, c'est toujours compliqué parce que c'est un pilote qui n'a jamais eu de réussite sur son Grand Prix à domicile. Esteban Ocon, il avait abandonné assez vite lors du premier Grand Prix de France, notamment. Donc, je pense qu'il voulait se refaire un petit peu, Esteban Ocon. Et ça a été un petit peu compliqué sur cette piste. Il essaiera de remonter la pente au Grand Prix de Styrie qui n'avait pas été facile pour Renault l'année dernière. Et du côté d'Esteban Ocon, on va être déçu parce que le rythme de course n'était pas là comme le rythme de qualification. Et là, c'est bien dommage pour le pilote français. Il finit quand même à un tour derrière Russell, derrière Tsunoda qui pourtant partait loin Tsunoda. Donc, un petit peu dommageable pour Esteban Ocon. On espère que ça ira mieux sur les prochaines courses. Du côté des pilotes au top Verstappen, un peu de masterclass quand même ce week-end en termes de pilotage pour Verstappen. Problème de casque, problème, voilà, les courts-circuits, la chicane au premier tour, les S de la verrerie qui est l'un des virages je crois les plus inutiles de l'année parce qu'en plus, normalement, ils devaient les supprimer pour moi les S de la verrerie. Ils n'avaient pas annoncé ça en 2020 qu'ils devaient les supprimer et ça n'a pas été fait. Donc, je ne sais pas pourquoi mais c'est vraiment une partie du circuit totalement inutile mais ce premier secteur est inutile. Pour moi, la version des années 90 était bien plus intéressante que cette version-là du côté du Paul Ricard. La version où on coupait quasiment la sortie des stands et on avait le double gauche là, assez lent qui conditionnait une ligne droite complète vers la courbe de cygne qui ne se passait pas à fond à l'époque. Du côté de Verstappen, 18 sur 20 parce que week-end solide, masterclass. Voilà, quand vous faites une pôle de cette manière, la pôle, quand même, on sent qu'il est au-dessus du lot. Dans la qualification, il colle quand même deux dixièmes et demi à Hamilton et encore, ce qu'il avait fait en essaye libre était encore plus impressionnant et à un moment, il avait sept dixièmes sur tout le monde. Il colle quand même cinq dixièmes à Sergio Perez et puis en course, là aussi, solide de la part de Verstappen. Il renforce sa position au classement du championnat du monde au niveau de la première place et puis il s'est bien remis la tête à l'endroit après les Grands Prix d'Azerbaïdjan où il avait déjà fait une très très belle course. C'est d'autant plus satisfaisant pour Red Bull et pour Verstappen que c'était un circuit quand même très typé Mercedes ces dernières années où Mercedes dominait sur les deux premières courses et que là, ils ont bien réussi à rectifier le tir, à retrouver des solutions pour être performants. Ça montre que déjà le moteur Honda a fait d'énormes progrès mais surtout qu'au niveau châssis, la Red Bull, ça tient quand même énormément la route parce que Perez aussi a fait un très très beau Grand Prix, une qualification un peu plus en retrait, mais un très très beau Grand Prix mais Verstappen a été quand même très très solide et c'est pour ça que je lui ai mis un 18 sur 20. Du côté d'Hamilton, moi j'ai mis 15 sur 20 pour Hamilton. Euh... Pas grand chose à dire du côté d'Hamilton à part que c'était un Grand Prix intéressant de sa part. Moi je trouve qu'il a plutôt bien roulé. Pendant tout le week-end les Wissamilton. Il a plutôt été bon. Il est tombé sur meilleur que lui mais je crois qu'il a tiré au maximum du matériel qu'il possédait. Il a tenté de faire le maximum. Bon voilà, ils ont tenté une stratégie qui n'a pas... qui n'a pas marché. Mais de toute manière, même s'il s'est arrêté deux fois, ils étaient derrière Verstappen en termes de rythme donc il fallait tenter le coup. Bon voilà, ça montre aussi quand même que sa voiture n'était pas si mal réglée que ça parce qu'il a réussi à faire 34 tours avec les pneus hard. Alors ça sur la fin c'était un petit peu compliqué mais bon, c'était une solution. Mais de toute manière, même s'il s'est arrêté une autre fois, très clairement, Verstappen était au-dessus en termes de rythme et il n'y avait pas grand-chose à faire. Ces pneus durs ne marchaient pas sur cette piste parce que c'était dû aux conditions de vent, aux températures qui étaient un peu plus fraîches mais les pneus durs ne marchaient pas. Puis du côté d'Hamilton, par contre, il va falloir trouver des solutions chez Mercedes parce que sinon la saison va être compliquée. Trouver des solutions sur un circuit qui n'a pas toujours réussi à Mercedes, le Grand Prix d'Autriche où on aura deux Grands Prix et puis ensuite, ça sera Silverstone donc il y aura une motivation supplémentaire je pense pour Hamilton à Silverstone mais j'espère que du côté de Hamilton on va trouver des solutions parce que si on devait raccourcir la saison, le fait d'avoir un petit peu de retard là alors qu'il n'est pas encore un retard gigantesque non plus pour le classement pilote, pour le classement construire ça commence déjà à être un peu plus inquiétant mais du côté d'Hamilton il va falloir quand même du côté de Mercedes surtout trouver des solutions parce que la voiture est en retrait est en retrait par rapport à Red Bull et c'est vrai que ça me rappelle un petit peu la saison c'était 2016 ou 2017 où la Ferrari était également largement meilleure que la Mercedes à un moment donné de la saison mais ils avaient bien réussi à rectifier le tir du côté de chez Mercedes je continue avec McLaren j'ai mis 15 sur 20 aux deux pilotes Norris a été très très bon malgré un départ un peu compliqué pour Norris il a très très bien géré l'échappatoire mais quand tu n'as pas de... quand tu es sur un parking c'est quand même plus facile de prendre des échappatoires peut-être que si on avait un vrai circuit on n'aurait pas ce problème là du côté de Norris ceux qui ont sur 20 moi j'ai bien aimé le rempris de Norris encore une fois incisif la tentative de dépassement au bossé sur Fernando Alonso était vraiment osé mais plutôt bien bien vu de sa part et puis voilà il finit quand même devant son équipier donc ça c'est bien aussi de la part de Norris qui encore une fois montre sa solidité depuis le début de saison c'est un pilote qui est très solide depuis le début de saison Norris donc c'est plutôt du bon travail de sa part j'ai mis 15 sur 20 également pour Ricardo parce qu'il a réussi à trouver la solution Daniel Ricardo par rapport au dernier Grand Prix ça allait beaucoup mieux ce qui n'était pas extrêmement compliqué non plus et il attendait les circuits un peu plus classiques Daniel Ricardo et on voit que là il a réussi à être performant en plus je crois que c'est une piste qui lui avait rarement réussi le circuit du Paul Ricard sur les deux premières éditions ça ne me dit rien qu'il avait été ultra performant au Paul Ricard donc voilà c'est peut-être même son meilleur résultat sur cette piste avec une Formule 1 mais bon travail de la part de l'Australien après bon il est encore loin au championnat du monde mais il rentre dans le top 10 ce qui n'est pas plus mal pour lui puis j'espère surtout que du côté de Daniel Ricardo on arrive à être constant sur les prochains Grand Prix mais c'est un très bon résultat pour le pilote australien 14 sur 20 pour Alonso devant Ocon une grande partie du week-end très bonne qualif aussi de la part d'Alonso j'ai vu une partie de son tour de qualification c'était solide de la part de Fernando Alonso en replay je trouvais qu'il avait vraiment fait du bon travail et puis après en course il a moi j'ai bien aimé ce qu'a fait Alonso en course parce qu'il a dû subir un moment très compliqué il a gardé des pneus très usés pendant 8-9 tours ces pneus étaient vraiment vraiment enfin ne marchaient pas c'était pas vraiment de l'usure c'était plutôt du graining sur les pneus mais ça ne marchait pas du tout et c'est vrai qu'il avait beaucoup de difficultés avec son premier train de pneus il a réussi à s'en sortir et ensuite avec le deuxième train surtout en fin de grand prix il avait un très très bon rythme moi j'ai trouvé Fernando Alonso donc pourquoi un 14 sur 20 parce que ça a été je trouve un grand prix intéressant de sa part Fernando Alonso moi j'ai bien aimé ce qu'il a fait donc voilà il n'y a pas il n'y a pas autre chose à dire j'ai mis 14 sur 20 aussi à Pérez performance solide de la part de Sergio Pérez moi pour moi c'est le facteur X de Red Bull en ce moment c'est lui qui permet à ce constructeur de prendre des points d'avance par rapport à son adversaire il n'y a pas que Verstappen pour l'instant Pérez je trouve depuis 3-4 grand prix il fait vraiment du bon travail en qualification il est toujours en retrait ça c'est clair et net il va falloir réussir à trouver la solution en qualification par contre en course c'était très bien c'était très très bien de la part de Sergio Pérez encore une fois c'est pas simple pour un pilote comme ça qui arrive dans une équipe où les prédécesseurs se sont quand même plantés sur ils se sont cassés les dents avec Verstappen donc il n'arrive pas forcément en pleine confiance mais là encore il fait du très très bon travail c'est pour ça que moi je salue la performance de Pérez solide ce qu'on lui demande c'est pas de gagner des grands prix ce qu'on lui demande c'est de marquer des points un peu comme un Rubens Barrichello et je trouve qu'il fait de l'excellent travail le dimanche alors oui le samedi il est en retrait mais par contre le dimanche il arrive à faire des points et contrairement à un Bottas où j'ai été beaucoup plus sévère avec Bottas je le dis peut-être même un peu trop sévère depuis quelques secondes mais voilà des fois il faut être sévère il faut énerver le finlandais mais Pérez voilà encore une fois il a suivi sa dynamique du Grand Prix d'Azerbaïdjan et c'est très bien de sa part je continue avec Vettel 13 sur 20 là encore dynamique du Grand Prix d'Azerbaïdjan qui est poursuivi il finit devant son équipier certes éliminé en Q2 mais avec une voiture qui encore une fois est en retrait en performance pure par contre on a encore un très bon rythme de qualification il a bien géré la dégradation des pneus parce que là encore il finit très très fort le Grand Prix notamment face à Carlos Sainz qu'il dépasse assez facilement et ensuite il était encore une fois sur les talons d'Alonso donc bon Grand Prix de la part de Vettel et puis il finit devant Stroul même si le rythme de course de Vettel était moins bon que celui de Stroul c'est important pour lui de ne pas faire d'erreur et de montrer que c'est un pilote sur lequel on peut compter du côté de Aston Martin donc voilà bon week-end de la part de Fernando de Sébastien Vettel pardon qui a fait un excellent travail j'ai mis 13 sur 20 également à George Russell autant George Russell en qualification je ne l'ai pas trouvé incroyable alors c'est du bon travail il finit devant son équipier mais il finit 14ème sur la grille donc premier éliminé de Q2 parce que je rappelle que Schumacher a tapé sa voiture en Q1 et ensuite du côté de notre ami Russell le début de course a été compliqué pour Russell sur le premier train de pneus le rythme n'était pas exceptionnel il a mis beaucoup de temps à se défaire de Latifi notamment et il avait un rythme assez similaire à Nicolas Satifi par contre en fin de Grand Prix là encore Russell très bon rythme quasiment sur les talons de Sens quasiment capacité de dépasser Sens pourtant avec une voiture qui on sait n'aime pas énormément le vent la Voodiam c'est une voiture qui est assez instable parce que très chargée au niveau aérodynamique sur le haut de la voiture sur le dessus de la voiture et pas sur le dessous le fond plat n'est pas très efficient par contre les ailes ronds sur le dessus font énormément de travail et bien entendu dès qu'il y a du vent c'est le dessus de la voiture qui est plus impacté que le fond plat et le diffuseur et donc pour Williams dès qu'il y a des conditions un petit peu venteuses on le voit c'est une voiture qui devient très 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 instable et au Paul Ricard on sait qu'il peut y avoir du vent surtout dimanche il y avait pas mal de vent parce que les conditions climatiques étaient assez nuageuses et on avait beaucoup d'humidité dans l'air et du côté du pilote britannique pardon ça s'est plutôt très très bien passé et voilà moi j'ai bien aimé son grand prix encore une fois chez Williams on cherche un peu de performance pour l'année prochaine surtout parce que du côté de chez Williams cette année je pense que comme dans beaucoup d'équipes on n'apporte plus d'évolution sur la voiture pour préparer 2022 qui sera peut-être la grande révolution de la Formule 1 ou peut-être un coup d'épée dans l'eau du côté des pilotes moyen à 13 on est entre moyen et bon bien entendu moi j'ai mis Bottas et Stroll 11 sur 20 je vais commencer par Stroll du côté de Stroll pourquoi 11 sur 20 grand prix est difficile voilà il y a eu beaucoup d'erreurs de la part de Stroll beaucoup d'erreurs également stratégiques de la part d'un Stan Martin qui n'a pas n'a pas relancé le pilote au bon moment quand il n'avait pas de chrono bon voilà ça le fait partir loin sur la grille ça c'est dommage pour le Canadien après du côté de Stroll il y a un bon grand prix comme un peu en Azerbaïdjan jusqu'à son abandon il avait fait un bon grand prix mais il s'était arrêté en qualification il va falloir quand même travailler sur le rythme de qualification sur la constance au niveau des tours de qualifs c'est un pilote qui souvent se rate sur son premier run de qualification on le voit depuis quelques temps c'est un pilote qui a beaucoup de mal sur le premier run de qualification donc à lui de trouver des solutions pour être plus performant sur ce premier run parce que ça peut lui coûter des bonnes courses et là aujourd'hui il ne prend que la dixième place alors pourtant je pense que vu son rythme il y avait peut-être beaucoup plus de points à prendre Bottas 11 sur 20 on va dire que je suis sévère avec Bottas mais pour moi il était quand même en retrait en termes de rythme alors certes il a désormais le châssis de Lewis Hamilton ça peut arriver parfois entre deux châssis de F1 qu'on ait des petites différences ça arrive déjà entre des voitures de série parfois qu'on ait des petites différences même des voitures de série fabriquées à la main mais même des voitures de série fabriquées par robot alors à la main encore plus notamment les Morgan sont assez connus qu'entre deux Morgan des fois on a des petites différences du châssis surtout que c'est un châssis en bois sur ces voitures là une F1 c'est fabriquée à la main donc c'est normal qu'on ait des petites différences parce qu'entre deux mecs même si elle s'est mesurée par laser par tout ce que vous voulez c'est retravaillé énormément par ordinateur on a toujours des petites différences dans la manière de travailler des matériaux donc c'est pour ça qu'il y a des petites différences après de là à ce que ça le mettre autant en difficulté je ne suis pas sûr quand même mais des fois il y a un petit côté psychologique également qui rentre en compte du côté de ce côté là on a encore vu son ingénieur énormément le motiver Toto Wolf également pas mal le motiver sur ce week-end de course malgré tout il ne finit que 4ème il ne finit que 4ème du Grand Prix alors certes Mercedes s'est un peu planté sur la stratégie malgré tout Perez n'a pas une stratégie idéale non plus il n'a fait qu'un arrêt alors certes il s'est arrêté plus tard que Bottas 7 tours plus tard ce qui a forcément aidé vu qu'il a fait 7 tours de moins sur sa gomme mais quand même du côté de Bottas le rythme en fin de Grand Prix n'était pas bon du côté du pilote finlandais et on retrouve encore toujours ce même problème de rythme de qualification ou de rythme en essai libre où il arrive à tenir la baraque et puis le dimanche contrairement à Perez c'est un peu l'inverse de Perez Bottas c'est-à-dire que Perez qui est bon le dimanche et le vendredi et le samedi un peu en retrait Bottas c'est très bon le vendredi déjà le samedi parfois ça se dégrade et le dimanche c'est un petit peu compliqué il prend les week-ends à l'envers Bottas j'ai l'impression depuis très longtemps c'est-à-dire il commence bien le vendredi et il finit mal le dimanche ça serait bien d'inverser la situation du côté de Bottas donc c'est pour ça que je mets un sur 20 parce que je suis encore un petit peu déçu par son week-end j'ai mis 10 sur 20 sur Sainz dommage les pneus chez Ferrari ils ont détruit les pneus mais il s'en sort quand même mieux que Leclerc Leclerc vraiment il l'a dit de toute manière en interview sur Canal Plus Leclerc il a vécu le grand prix le plus difficile de sa carrière mais du côté de Sainz 10 sur 20 il fait quand même mieux que Leclerc mais les pneus ça a été catastrophique dommage parce que la qualification n'était pas mauvaise pour Sainz encore une fois il s'était plutôt bien sorti en qualification avec une 5ème place par contre en course avec son 2ème train de pneus ça n'a pas marché pourtant c'était je ne comprends même pas pourquoi Ferrari n'a pas tenté le double arrêt quand on voit qu'on est autant en difficulté avec un train de pneus autant tenter le double arrêt de toute manière ils savaient qu'ils ne finiraient pas dans les points ils ont été en difficulté dès le premier relais ça n'a pas marché assez vite avec le premier relais encore plus avec le deuxième où ça a été compliqué mais du côté de Sainz c'est dommage 9 sur 20 pour Mazepin dernier à pilote moyen week-end qui n'est pas si mal que ça surtout comparé à son équipier plus calme que d'habitude j'ai l'impression quand même Mazepin et puis quand on compare aux débutants il ne s'en sort pas si mal que ça alors certes il est en retrait par rapport à Tsunoda mais qui a quand même une meilleure voiture que lui ensuite moi je trouvais que le week-end de course n'était pas si mal que ça pour Mazepin j'ai mis 9 sur 1 parce qu'il n'a pas été totalement dominé par Schumacher il va falloir qu'il travaille quand même son rythme de course par rapport à Schumacher mais je trouve que Mazepin s'en sort quand même pas si mal que ça par rapport à son équipier on passe tout de suite au Bonedan on passe assez vite au Bonedan je commence avec Giovinazzi 8 sur 20 week-end pas si mal pour Giovinazzi mais c'est toujours un petit peu la même retournale avec Giovinazzi c'est à dire ou avec Alfa Romeo c'est un petit peu similaire avec Alfa Romeo moi j'attends plus alors certes il finit quand même devant Leclerc ça c'est du bon travail il finit devant son équipier c'est pour ça que c'est pas catastrophique il a une meilleure note que Leclerc et que son équipier Raikkonen mais je m'attendais un petit peu mieux de la part de Giovinazzi alors je pense quand même que pour Alfa Romeo c'est un pilote qu'on doit conserver pour l'année prochaine par rapport à Raikkonen surtout je pense que Raikkonen mériterait d'être dégagé lui mériterait d'être conservé après est-ce que ça serait intéressant de mettre Schumacher chez As peut-être après Schumacher fait quand même pas mal d'erreurs ou est-ce qu'il n'y a pas un pilote aujourd'hui qui en F2 va pas montrer très belle chose j'ai un peu me suis un peu déconnecté de la F2 j'ai pas fait exprès simplement un peu trop de charge de travail voilà avec le cyclisme donc j'ai pas pu regarder de toute manière l'année prochaine je pense ou même peut-être dans les mois à venir parce que je dois bientôt avoir la fibre incessamment sous peu ils sont en train de l'installer en fait par chez moi je pense que je ferai les sports mécaniques peut-être en live vu que la part de cyclisme est très importante c'est normal parce qu'aujourd'hui c'est ce qui marche le mieux sur la chaîne je pense que la moto et la F1 passerait en live à ce moment-là qui sait qui donc j'ai mis ensuite pour parler bien français j'ai mis Leclerc 7 sur 1 pour Leclerc il a vraiment eu un week-end une course très très compliquée Leclerc je sais pas pourquoi chez Ferrari on a été autant en difficulté avec les pneus peut-être qu'on avait mal travaillé le vendredi du côté de chez Ferrari mais c'est vrai que Leclerc en retrait par rapport à Sens aussi en qualification et en course c'est un mauvais week-end donc pour Leclerc c'est pour ça que je mets 7 sur 20 parce qu'en plus en course c'est vraiment 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 gros retrait quand on voit comparer à Aljovinetti qui fait 15 même Ocon qui pourtant n'avait pas un très gros ride Sunoda qui partait de très très loin il est même derrière la Williams de Russell ça a été compliqué je trouve pour Charles Leclerc il va falloir trouver les raisons c'est pas le premier grand prix qui est compliqué pour Charles Leclerc déjà le grand prix d'Azerbaïdjan Monaco avait été des circuits pas forcément faciles pour Charles donc il va falloir trouver des solutions sur le rythme de course et sur la dégradation des pneus parce que c'est un véritable problème sur cette Ferrari elle fonctionne bien sur un tour mais Leclerc n'arrive pas à la faire fonctionner sur plus de 10 tours ou 12 tours d'affilée il va falloir vraiment travailler le rythme de course je passe à Reikkonen j'ai mis 6 sur 20 en retrait par rapport à Giovinazzi je vais pas m'étendre beaucoup plus sur Reikkonen il est en retrait voilà en retrait assez largement aussi il finit quand même à plus de 5 secondes de Giovinazzi sur le grand prix puis en qualification aussi c'est derrière donc en qualification Reikkonen se fait éliminer dès la Q1 en plus et entre les deux pilotes il y a quand même une grosse différence de chrono donc c'est pour ça que je mets notre ami Reikkonen à 6 sur 20 j'ai mis 5 sur 20 pour Latifi je savais pas trop quelle note mettre pour Latifi donc j'ai mis 5 sur 20 mais il est en retrait par rapport à Russell assez largement après il finit quand même devant les deux As donc on va dire qu'il fait le travail en qualification il fait quand même 16 donc devant Reikkonen et Mazepin mais le rythme de course est encore insuffisant pour moi pour Latifi c'est un pilote qui arrive à s'en sortir sur un tour sur deux tours ça manque de constance sur tout un grand prix c'est quand même un pilote qui a maintenant un an d'expérience en F1 donc il aurait dû trouver la solution à ce problème là mais quand on voit Bottas on se dit que parfois la solution on ne la trouve jamais 4 sur 20 pour Tsunoda là encore compliqué de noter Tsunoda encore une erreur en qualification encore une voiture pétée ça fait beaucoup quand même pour Tsunoda on s'aperçoit quand même que cette Alpha Tori elle est très assistante parce qu'ils ont rarement de problèmes techniques après les chocs de Tsunoda donc ça c'est bien ça permet de savoir la fiabilité de la voiture après beaucoup d'erreurs beaucoup d'erreurs à cause de l'inexpérience il paye un petit peu les pots cassés de son inexpérience du fait d'être monté trop vite des formules japonaises aujourd'hui à la Formule 1 de ne pas être resté longtemps en Europe ça se paye au bout d'un moment c'est dommage pour Tsunoda c'est un pilote qui a un énorme potentiel mais qui manque d'expérience et qui manque de calme il me fait penser un petit peu à Romain Grosjean dans ce côté très énervé qui veut tout de suite être performant or pour être performant il faut prendre le temps d'aller vite je dis toujours c'est une phrase de l'entraîneur d'Alain Bernard à l'époque il disait il faut prendre le temps d'aller vite j'avais entendu ça dans un reportage de Stade 2 je crois que c'est de lui c'est des souvenirs que j'ai quand j'avais 12-13 ans c'est de ça presque qu'il disait il faut prendre le temps d'aller vite j'ai l'impression que notre coco Tsunoda il se précipite un peu trop et puis je termine avec Mick Schumacher 3 sur 20 certains vont dire je suis sévère avec Mick Schumacher c'est un peu comme avec Votas je m'attendais à mieux encore une erreur là encore encore une voiture cassée du côté de Schumacher or un pilote comme ça il doit si on compare avec Russell Russell casse quasiment jamais de voiture Schumacher casse tout le temps des voitures sur sa première saison de débutant Russell avait cassé assez peu de voitures il avait eu pas mal de problèmes mécaniques là du côté de Schumacher c'est de l'expérience en moins sur une Q2 une Q2 c'est important la première Q2 ou la première Q3 par un pilote et là encore ça pète ce qui est un petit peu dommage pour le pilote allemand je suis un peu déçu de ce côté là c'est pour ça le 3 sur 20 on passe tout de suite au classement pilote et constructeur parce que la vidéo commence à être très longue on a plus de 30 minutes je commence avec le classement pilote Max Verstappen en tête du championnat du monde donc avec 12 points d'avance sur Lewis Hamilton donc là il augmente son avance par rapport au pilote britannique on retrouve ensuite Sergio Perez qui passe donc 3ème avec juste derrière Landon Norris Landon Norris toujours devant Valtteri Bottas on retrouve ensuite Charles Leclerc Carlos Sainz puis Pierre Gasti très régulier Pierre Gasti un seul résultat en dehors des points pour le pilote français ce qui montre vraiment du très très bon travail parce que il fait partie des meilleurs dans ce domaine là à part Landon Norris qui a marqué des points à tous les grands prix quand je parlais de Constance du côté de Landon Norris c'est ce qu'on peut voir et Pierre Gasti il est sur une série assez étonnante de voilà à part le premier grand prix il a marqué des points sur toutes les autres courses on continue avec Daniel Ricciardo 9ème puis Sebastian Vettel 10ème Estavan Ocon 12ème pardon avec 12 points et puis Alonso qui passe donc Estavan Ocon aussi au championnat pilote avec la 11ème place pour Alonso des pilotes encore pas marqués de points ils sont 4 c'est Russell Schumacher Mazepin Latifi on passe au classement constructeur Honda en tête avec 215 points commence à avoir une belle avance Honda quand on regarde au classement constructeur par rapport à Mercedes il y a 20 35 37 points d'avance par rapport à Mercedes ça fait quasiment un grand prix on retrouve ensuite McLaren Mercedes qui est devant Ferrari puis Alpha Tori devant encore Aston Martin mais il va falloir vraiment que Tsunoda marque des points dans les prochains grands prix puis on retrouve ensuite Alpine Alfa Romeo et deux co-équipes qui n'ont pas marqué de points c'est Williams et As j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires à vous abonner à la chaîne à mettre la petite cloche à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage et à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique production avec le prochain gros prix d'Autriche d'ici la semaine prochaine ça sera peut-être un petit peu compliqué à faire comme vidéo vu qu'il y aura également le tour de France allez ciao ciao sur l'Amérique production on se retrouve sur l'Amérique production